Au Tchad, les populations s'impliquent davantage dans les actions d'atténuation des éventuels impacts environnementaux et sociaux des sites pétroliers. Dans la province du Canen par exemple, les populations locales ont participé activement aux consultations initiées par la Société des hydrocarbures du Tchad sur l'impact des installations de surface du projet de développement intégré du champ pétrolier et gazier de Sédigui. Elles ont émis des recommandations que certains experts estiment légitimes. Faire de sorte que les populations concernées, les acteurs clés de développement soient impliqués dans le projet. Prendre en compte leurs attentes, leurs attentes ce sont les infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, parcs de lévage. Pour les autorités, les environnements immédiats des installations pétrolières ne comportent pas un réseau hydraulique dense dont il faut craindre les impacts négatifs. Elles ont par ailleurs assuré les populations autochtones que les installations respecteront les normes environnementales et contribueront au développement social de la localité. L'importance de ce projet pour le Tchad en général et le Canem en particulier n'est plus à démontrer. Néanmoins, tout en assurant notre développement, nous ne devons pas occulter les questions liées à la protection de l'environnement et ce, afin d'offrir un cadre de vie décent à nos populations. Par ailleurs, une étude provisoire a aussi recommandé qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que les éventuels impacts du projet pétrolier et gazier de Cédigui ne se repécute pas sur le lac Tchad, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du site, et dont l'écosystème est déjà éprouvé par le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada